C'est l'un des moments préférés des enfants à l'école, la traditionnelle photo de classe. Oui, en temps normal, on se fait tout beau pour ce moment et ça nous fait des souvenirs pour toujours. Quand on les ressort des années après, on essaie de se souvenir qui est qui. Mais en temps de protocole sanitaire strict à l'école, la tâche se complique, Virginie Riva. Difficile de reconnaître ses camarades, plus de 30 ans après, sur les vieilles photos de classe. Alors imaginez si en plus, ils étaient tous masqués. C'est pour éviter ça que les photographes scolaires se cassent la tête. Au primaire, les enfants ne sont pas masqués, mais l'instituteur, lui, l'est. Au collège et au lycée où les élèves le sont, beaucoup d'établissements choisissent de ne faire que des photos individuelles. Les élèves enlèvent leur masque le temps de la photo. Mais dans les deux cas, le photographe propose un beau photomontage à la fin pour se rapprocher le plus possible d'une photo traditionnelle. Didier Metté du studio Laurel. On fait un tromino-scope qui est l'addition de toutes les photos individuelles avec un habillage qu'on essaye de rendre assez sympathique. Donc soit on met les enfants militairement dans un carton, soit on les met sous forme de jeu de loire. Et ensuite, la photo traditionnelle sur laquelle soit le maître a le masque, soit il n'a pas le masque parce qu'on l'a pris une deuxième fois en photo sans un masque et qu'on a fait après un échange de tête. Et là, les parents ne voient rien. Ils ont une photo vraiment traditionnelle. Cette question n'est en réalité pas abordée par le protocole sanitaire du ministère de l'Éducation nationale. Chaque école peut décider au cas par cas comment faire et on s'en remet au bon sens des chefs d'établissement.